Ella Fitzgerald qui a donné l'award, a fait le speech pour Miles Davis et je ne sais pas, on était à peu près à la même distance, vous étiez bien, vous étiez bon, j'ai dit le groupe est bien, elle me dit oui, mais vous, vous étiez bon, Ella Fitzgerald, on s'est embrassé, donc je peux partir maintenant. Le vrai début, je ne peux pas me rappeler, mais c'était parce que j'étais trop jeune, je pense que je n'étais même pas né quand ça a démarré, vu que ma mère chante et mon père étaient auteurs-compositeurs, et nos amis, mes frères et moi, le seul instrument qu'on avait, c'était une guitare pendant très longtemps, et puis quand on est à l'école, on a eu la flûte à bec, et puis une harmonie qu'à traîner, et tout ce qu'on pouvait mettre la main dessus, on s'essayait à ça, et les instruments tournaient, et des fois le même tournait pendant le même morceau, et petit à petit, certaines orchestrations sont apparues, par rapport à ce qu'on écoutait, comme on a grandi, et c'est vrai que, autant le premier voyage j'ai fait en 1963, je crois, aux Antilles. Tu avais quel âge ? Je pense 7 ans, j'imagine, je ferai le calcul, j'ai le droit de ne plus me rappeler. Mais, oui, traverser de 11 jours, d'ailleurs, dans un paquebot, je me rappelle qu'il était un paquebot italien, parce que j'avais une condition médicale, qui m'empêchait d'avoir de la glace, et la glace à l'italienne, comme on sait, c'est quand même un voyage. Et un des membres de l'équipage avait toujours une autre glace pour M. Dominique, parce que c'est un de mes noms aussi, et le papa, après, a échangé à chaque fois de Dominique, et le papa de Minot va nous chanter une chanson, et c'est comme ça, petit à petit, on a changé de statut de cabine, et ça sentait moins le gasoil en dessous. Et on avait 11, on a fait 11 jours et nuits de traversée, et c'est là que j'ai suivi mon premier cyclone. Mais à cet âge-là, je ne sais pas, c'était plus un jeu, quand tu es projeté d'un côté de l'autre du bateau, c'est plutôt drôle. Les musiques baignaient un premier contact avec quelque chose que j'ai senti de vraiment profond en moi, donc les premières odeurs, les premiers, je ne sais pas, c'était 11 frères et sœurs du côté de mon père, donc la moitié de l'île sont de ma famille, de toute façon. Tous ces sons et ces musiques, bien sûr, alors là, on est allé profond dans le vent, je ne savais pas ce que c'était, déjà le belay, je ne faisais pas la différence entre belay, mazouk, ou un gros cas, je sentais que ça faisait partie de moi, c'est sûr. Et en même temps, à la maison, on écoutait aussi bien le baroque, beaucoup, et que ce soit la force de Beethoven ou la subtilité des voyages de bar. Il y avait aussi du gospel, very old school, Mahalia Jackson, The Harper Room, j'ai entendu ça depuis que je suis tout petit, Louis Samson était présent aussi dans la maison, et la fille de Gérald que j'ai eu la chance de rencontrer en 82, je crois, aux Grammys, quand c'était avec Miles Davis. Donc bien sûr, la foule, c'était qui ? On a Diana Rose, Christine Jones, Grace Jones, Rick James, mais tout le monde était là. La musique a sauvé ma vie très très souvent, et c'est une mission importante qui est un troubadour, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire ressentir aux autres ce que j'ai ressenti, ce que je ressentais quand j'écoutais de la musique. Et c'était un peu le piège, c'est le catch-22, parce que je suis mon plus sévère juge. Donc des fois, il faut que je développe une philosophie, je ne dirais pas contre moi-même, mais pour que j'évolue. Et je dis souvent, en tant que réalisateur, vous dites en français, pas production de ça, réalisateur, je mixe aussi, j'enregistre. Et je dis, le mix est fini, c'est quand on débranche. Il faut suivre cette force interne, mais en gardant le respect des autres. Puisqu'en voulant me protéger, mes parents voulaient m'empêcher de faire la musique, et j'ai dû partir assez jeune. Et oui, c'est vrai, j'ai quitté la maison à peu près à 17 ans, avec 35 francs dans la poche. Je me suis débrouillé depuis. Il y a des choses que je ne dirais pas vraiment dans cet interview, mais je voulais se les imaginer. Mais bon, on s'en souvient quand après, avec Miles Davis, je ne sais pas qui, on est dans la limousine, et quelqu'un, c'est l'hiver là-bas sur le pont de Brooklyn, je ne bougeais pas, et on est à trois, on pousse avec le manteau en cachemire. On se prend plein de neige dans la gueule, et c'est bon, parce que c'est moi aussi. Tu t'entends ? Je t'entends ? Je t'entends ? C'est une autre chose. Prime!